Je m'appelle Mouali. Mon rêve à moi, c'est d'être footballeuse professionnelle et défend les couleurs de mon pays, le Cameroun. Laissez-moi vous raconter d'où vient cette envie. Durant mon enfance, j'ai grandi auprès de nombreux jeunes, particulièrement des garçons dont la plupart étaient des sportifs. Les filles sportives étaient très rares dans mon quartier à cette époque. Je passais pratiquement toutes mes journées avec les garçons. Je les regardais jouer au football et ça me faisait très plaisir. Ça changeait ma mauvaise humeur en bonne humeur. J'avais le sentiment de reconnecter à ce sport malgré la frustration d'être la seule fille parmi les garçons. J'étais motivée par le fait de voir ces garçons être sollicités, appréciés, respectés par tout le monde. C'étaient des stars et ils voyagèrent beaucoup dans le monde entier. Voir ça me donnait encore plus d'envie. Je voulais être heureux comme eux ou plus même. Pour cela, j'ai commencé à prendre contact avec le ballon en jouant avec eux. J'étais considérée comme la joueuse bonus car pour eux, je n'étais pas vraiment une footballeuse. Mais ils voulaient me faire plaisir. On jouait aux deux camps avec le tango. Pour moi, j'étais nulle. Je n'étais pas à la hauteur d'une footballeuse. Mais je fus très surpris car un aîné du nom de Mbia Filoma, un joueur de deuxième division à cette époque, est venu me dire, « Ma petite, ne néglige pas ton talent. Tu peux aller loin avec ça. » De l'autre côté, mon papa m'a lui aussi beaucoup encouragée. Il m'a toujours vue comme son petit garçon et cela me motivait encore plus. J'ai décidé de mettre le paquet pour y arriver. J'ai reçu des conseils à savoir la volonté, l'amour du ballon, la force, la persévérance et le mental haut. Au début, j'ai voulu lâcher parce que c'était très dur. Mais en persistant dans mon travail, beaucoup de choses ont changé. J'ai rencontré des gens que je ne pensais pas rencontrer, comme Aboudjionguené lors d'un match de gala contre les liens indomptables. Je suis allé dans les endroits où je n'imaginais pas pouvoir aller. Mon conseil à moi pour tout sportif est de ne pas baisser les bras malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Continuons de travailler pour un renouement réel. ... ... Abonnez-vous !